Tomber amoureux du pouvoir relève d'une légère pathologie, écrivez-vous. Le bon docteur Calvi est curieux, d'où vient ce goût immodéré pour le pouvoir à la main ? Écoutez, je pense que vous et moi, on a la même pathologie, parce qu'un journaliste a cette pathologie et un journaliste amateur comme moi, là aussi. Oui, mais moi, je ne conseille pas, enfin, je ne fréquente pas, si je puis dire, les hommes de pouvoir, alors que vous, ils ont, vous avez leur oreille et ils ont la vôtre. Si on aime la ménagerie humaine et qu'on se dit que c'est quand même le meilleur spectacle, l'endroit où la ménagerie humaine est de la meilleure qualité, qualité peut vouloir dire originalité, folie, intelligence classique, capacité d'innovation, c'est quand même ce théâtre-là. Mais alors, concrètement, j'emploie volontairement le terme, est-ce que vous les avez tous aimés au sens où ils vous ont tous intéressés ? Là, je vous parle de nos présidents de la République. Écoutez, ils m'ont tous, tous ceux que j'ai connus, m'ont intéressé, parce que je pense qu'on n'atteint pas cette position sans avoir quelque chose. Et par exemple, pour citer celui qui a été le plus discrédité, qui était François Hollande. Je pense que François Hollande a été injustement discrédité. C'est comme les autres, un type intéressant. Alors, vous dites qu'il aurait été plus à sa place sous la Quatrième République dans votre... Oui, ça oui, par sa manière de faire. Mais je dis aussi qu'il a très bien fait ce qu'il ne savait pas faire avant et très mal fait ce qu'il savait faire. Par exemple, très bien fait ce qu'il ne savait pas faire, c'est-à-dire la politique étrangère. C'est-à-dire, quand il arrache à Angela Merkel le maintien de la Grèce dans l'euro, il contribue, comme de son côté formidablement Mario Draghi l'a fait, à sauver l'euro. Bon, c'est là que la politique est noble. Alors, on va aller sans plus tarder à la lettre M, comme Macron vous l'imaginez bien. Je vous cite. Entouré de conseillers médiocres, il se croit invulnérable. Sa réélection a remis une pièce dans la machine narcissique. Vous lui dites en ces termes, quand vous le croisez ? Écoutez, il sait ce que je pense. Alors, ça l'énerve. Mais moi, je suis comme un vieil oncle à cariatre à ses yeux. Donc, on entend d'une oreille le vieil oncle et on s'en fout. Mais je pense que son problème, c'est celui-là. Son problème, c'est qu'il n'est pas entouré de gens d'une immense qualité. Et je cite comme exemple dans ce dictionnaire, l'exemple de Georges Pompidou. Ça remonte loin. Georges Pompidou avait deux équipes. Une équipe qui gérait l'État. C'était Michel Jobert et Balladur. Une équipe qui gérait la politique. C'était Pierre Juillet et Marie-France Garraud. Il acceptait d'être entouré de gens dont le niveau intellectuel dans leur sphère était au moins équivalent aux siens. Et tous les grands dirigeants, et les chefs d'entreprise en particulier, ce sont des gens qui croient assez à leur charisme pour pouvoir s'entourer de gens meilleurs qu'eux dans leur domaine. En fait, vous décrivez un chef d'État mal entouré. Bref, l'exact contraire de Pierre Brossolette avec le général de Gaulle. Vous publiez ce courrier exceptionnel. En quelques mots, est-ce que vous publiez ? Non, c'est une histoire. Je me mets dans l'introduction de ce bouquin que j'ai dans ma serviette. Un fac similé de la lettre que Pierre Brossolette adresse au général de Gaulle en 1942. Où il lui dit avec un respect fou, il dit « Je dis la vérité aux hommes que j'aime et que je respecte. Vous, que j'aime infiniment et que je respecte infiniment, je vais vous dire infiniment la vérité. » Et il lui dit tout. Sur sa manière de gouverner, sa manière d'être, sa hauteur, son mépris des gens, c'est admirable. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai ce fac similé comme une espèce de talisman ? Parce que quand on fréquente beaucoup les gens de pouvoir, et je fréquente les gens de tous les pouvoirs, les politiques, les chefs d'entreprise, ceux qui ont du pouvoir médiatique, comme vous et vos congénères, je trouve que c'est un talisman de penser à Pierre Brossolette. Il faut toujours dire ce qu'on pense aux gens de pouvoir. Parlons de l'avenir et de l'avenir politique de notre pays, notamment concernant Marine Le Pen. Elle a chaudement félicité cette nuit le leader de l'extrême droite islamophobe Gerd Wilders pour sa victoire lors des législatives aux Pays-Bas. On l'évoquait dans notre journal. Alain Maque, on voit partout en Europe les partis nationalistes et populistes arriver au pouvoir. Hongrie, Italie, Slovaquie. Marine Le Pen, président... Pas partout. Pologne. Pologne. Retour en... Tout le monde considérait que la Pologne était le pays clé des démocraties libérales et elle a porté à sa tête un ancien président du Conseil européen. Donc, rien n'est acquis, rien n'est irréversible. Donc, vous nous dites qu'il y a des allers-retours, rien n'est irréversible. Je vous pose quand même la question. Marine Le Pen, présidente de la République, est-ce devenue une vraie possibilité à vos yeux ? Écoute, je pense qu'il y a une seule question. Les modérés représentent en 30 et 35% de l'électorat français. Les modérés, c'est le macronisme et la droite démocratique et le centre-gauche. Si les modérés ont deux candidats, eh bien, on aura un deuxième tour, Le Pen-Mélenchon. Ce jour-là, on pourra ne pas être fier de la France. Donc, l'interrogation qui va vers les modérés et vers le chef des modérés, c'est-à-dire le président de la République, c'est comment faire pour que les modérés aient un seul candidat. En effet, s'il y a deux candidats modérés, elle arrivera au pouvoir. Alors, on apprend des choses, on s'intéresse, mais on s'amuse aussi en vous lisant. Vous n'êtes pas très woke à la main, que le wokisme est un totalitarisme ? Ah oui, je pense que c'est une forme de totalitarisme léger. Mais aujourd'hui, le débat intellectuel est complètement accaparé par cette vision et qui, de ce point de vue, aboutit quand même à ce que les opposants ne peuvent plus entrer dans certaines universités. Ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Vous ne confondez pas, nous sommes bien d'accord, wokisme et féminisme sont deux choses très différentes. Non, mais le wokisme, c'est la solidarité, entre guillemets, de toutes les victimes. Ça part des gays, des transgenres, ça passe par des féministes exacerbés. Aujourd'hui, une féministe modérée, ayant joué un rôle historique, comme Sylvia Nagazinsky, qui a été élue à l'Académie française, ne peut pas entrer dans une université. Ces conférences, en fait, provoquent des remous. Bon, il faut quand même le dire, ça, on n'a pas connu ça, même à l'époque du communisme triomphant. Et ça va jusqu'à la haine de l'homme blanc dans sa version occidentale et colonisatrice, dont le point ultime est l'espèce d'excitation pour la Palestine, qui d'ailleurs en France est beaucoup, beaucoup plus limitée qu'elle ne l'est en Angleterre. En Angleterre, vous avez eu 300 000 personnes qui ont manifesté, avec comme cinq ans, une Palestine de l'océan à la rivière, c'est-à-dire la destruction d'Israël. En France, on n'a pas eu ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le modèle français, universaliste, en réalité, malgré les difficultés qu'il a aujourd'hui, a une capacité de résistance à ses emballements beaucoup mieux que le modèle communautariste. Et de ce point de vue, que les Français soient plus modérés, apaisés. Les banlieues sur ce sujet sont apaisées. Alors, il est bérinballant le modèle français, mais ça reste le meilleur. Je vous souhaite prophétique ce matin. Merci beaucoup Alain Mink d'avoir pris la parole sur notre antenne. Votre dictionnaire amoureux du pouvoir vient de paraître chez Plon, une sorte de sucrerie pour tous ceux qui s'intéressent à la vie politique et économique du pays. Bonne journée à vous.